J'ai suivi un vieillard qui a fait un parallèle qui m'a un peu gêné. Lequel ? Je ne voulais pas faire ça en télévision. Il a suggéré que les baobas, quand ils tombent, ils nous emportent souvent beaucoup de petits arbres. Et il y a un baobas qui est tombé ? Non, il a simplement dit que quand un baobas tombe, il emporte des petits arbres. Un baobas est tombé dans son village apparemment ? Oui, oui. Dans son village, il y avait eu des baobas qui étaient tombés, qui avaient écrasé des petits arbres. Je pourrais vous dire que quand vous avez des pays de niveau de développement comparable, quand vous allez quand même en Côte d'Ivoire, vous voyez ce que le président Ouattara, en 12 ans simplement, a pu faire en termes d'autoroutes. Quand vous allez dans des pays comme le Sénégal, il y a les autoroutes au Sénégal. Il y a les autoroutes au Kenya, il y a des autoroutes. Je ne vous prendrai même pas le ça. Au Cameroun, il y en a aussi. Non, il n'y en a pas. Il y a une des Simalens, c'est l'autoroute. Non, c'est une voie rapide. Vous avez déjà vu l'autoroute avec deux voies dans les autres pays du monde. Donc, chez nous, quand vous avez une route à deux voies, ce n'est pas ça l'autoroute. L'autoroute, c'est au moins quatre voies dans ce sens, quatre dans ce sens. En Simalens, c'est trois voies. Six voies, j'ai dit, j'ai dit, je suis allé là-bas, il ne me semble pas que c'est le... C'est allé très vite, hier, du côté du tronçon Saint-Mélima-Balmayot. Quand j'ai dit que c'est allé très vite, il y avait de la tristesse. Il y avait des morts. Il y a eu un accident grave de la circulation entre un quart de transport de l'agence Galaxie et ce que nous appelons vulgairement un camion. On parle pour l'instant de 27 morts et plusieurs blessés graves. Pierre Bleu-Rion, il y a une réaction à chaud. Oui, parfois, ici. Moi, hier, j'étais dans le sud du Cameroun, notamment à Ebolva, après l'émission. J'ai appris déjà par les médias et sur place là-bas. Sauf que j'ai suivi un vieillard qui a fait un parallèle qui m'a un peu gêné. Lequel ? Je ne voulais pas faire ça en télévision. Il a suggéré que les baobas, quand ils tombent, ils nous emportent souvent beaucoup de petits arbres. Et il y a un baoba qui est tombé ? Non, il a simplement dit que quand un baoba tombe, il emporte des petits arbres. Un baoba est tombé dans son village, apparemment. Oui, oui. Dans son village, il y avait eu des baobas qui étaient tombés, qui avaient écrasé des petits arbres. C'est tout ce que vous voulez dire, non ? D'accord. Merci, Pierre Bleu-Rion. On va passer la parole à Aimé Cipriand Olinga. Aimé Cipriand, il faut dire que quand vous prenez ce tronçon, pour nous qui sommes habitués des routes du Cameroun, Balmaïo, Sam Lima, les enfants disent que c'est la magie. La route est dans un très mauvais état. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, c'est la route qui mène au village du chef de l'État. Il est probablement normal que nous ayons ce genre d'accident. Je voudrais d'abord m'incliner au nom du FDR, du Front démocratique révolutionnaire, devant la mémoire de ces Camerounais qui ne demandaient qu'à vivre. Je voudrais exprimer à leurs familles respectives toutes les condoléances du FDR et les miennes personnellement. Je dois dire que c'est avec beaucoup de tristesse, justement, que j'ai appris cette nouvelle hier, parce qu'elle a tout fait de parcours, d'envahir les réseaux sociaux. Les images étaient atroces. Sauf que quand on parle de la route qui mène, on voulait dire la piste qui mène chez le président de la République. Tout à fait. On a là l'image de toutes les pistes qui vont dans tous nos villages. Je dois là à l'extrême nord. Je crois que vous avez déjà vu, ne serait-ce qu'en image, l'état de la route qui part d'un gaoundé à Koussiri. C'est grave. Je pense qu'il vous est arrivé de voir des images de la route. Il n'y a même pas très loin d'ici, à Djan, c'est-à-dire à Onde Djan. C'est terrible. Est-ce qu'il y a une même route là-bas ? C'est une piste cacarrière. À partir de ce moment, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que les 42 ans du renouveau, je dirais même les 60 ans, et un peu plus de 60 ans du régime UCRDPC ont apporté à ce pays. Qu'est-ce que ces gens ont pu faire pendant autant d'années au pouvoir si au XXIe siècle, en 2023, nous n'avons que des pistes ? Des pistes, il faut le dire. Et des pistes pour la plupart qu'on suit dans les années 70. Dans les années 70, j'ai versé, j'ai écrasé une larme hier et je me suis dit pourquoi le Cameroun est tombé à ce niveau quand on sait quand même qu'il y a eu des patriotes dans ce pays qui ont pensé le Cameroun et qui ont été totalement laminés par les forces impérialistes et coloniales pour laisser la place à ceux qui n'en voulaient même pas, ceux qui ne voulaient pas l'indépendance. C'est eux qui ont été justement du pouvoir. Et ceux qui avaient une grande idée de la liberté, une grande idée du progrès social, ceux-là ont été laminés. Et à partir de là, je dis, franchement, ce n'est pas de péter le cœur que je dis que le régime qui ne gouverne ne mérite plus d'être au pouvoir après 2025. Je suis tenté de croire qu'il faut que les Camerounais se réveillent et sortent de ce long sommeil comaté qui les a maintenus dans une espèce de léthargie. De toutes les façons, l'élection se sera pour l'étharie. Parce que quand vous avez vu ces images, monsieur, et qu'on vous dise que ces images-là, c'est la piste qui va chez le chef de l'État, vous vous posez la question de savoir les pistes qui vont dans nos villages, alors. Mais c'est priant. Est-ce que vous ne vous dites pas que c'est la route qui mène chez le président de la République et dans un piteux État ? C'est la preuve de ce que le président de la République lui-même, il souffre avec tous les Camerounais ? Non, il n'a pas souffré. Je voudrais vous dire que quand vous avez des pays de niveau de développement comparable, quand vous allez quand même en Côte d'Ivoire, vous voyez ce que le président Ouattara, en 12 ans simplement, a pu faire en termes d'autoroutes. Quand vous allez dans des pays comme le Sénégal, il y a les autoroutes au Sénégal. Et il y a les autoroutes au Kenya, il y a des autoroutes... En Cameroun, il y en a aussi, hein ? Non, il n'y en a pas. Il y a une voie... Il y a une des Simalens, c'est l'autoroute. Non, c'est une voie rapide. Vous avez déjà vu l'autoroute avec deux voies dans les autres pays du monde. Donc, chez nous, quand vous avez une route à deux voies, c'est pas ça l'autoroute. L'autoroute, c'est au moins quatre voies dans ce sens, quatre dans ce sens. En Simalens, c'est trois voies. Six voies. J'ai dit, je suis allé là-bas, il ne me semble pas que c'est l'autoroute avec des tournants bizarres qui... D'ailleurs, beaucoup de voitures expliquent même cette histoire que vous appelez autoroute et qui n'a même jamais été inaugurée jusqu'à présent. Donc, je dis pour ma part que c'est proprement scandaleux qu'on dise à longueur de journée que le Cameroun n'a même pas une seule autoroute, celle qu'on a voulu construire depuis 2012. Vous êtes au courant que c'est encore une voie rapide ? Le ministre des Travaux a annoncé il y a quelques jours, c'est une information que je vous donne, au cas où vous n'avez pas suivi cette actualité, que la deuxième phase va débuter très prochainement. Et elle mettra trois ans et l'autoroute sera finie. C'est une bonne nouvelle ? Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on voulait ? Non, attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que les 60... Je dirais la première phase, c'est 60 kilomètres. En 10 ans. En 10 ans. Et ça a pris plus de 100 milliards. Alors, si en plus on vient vous annoncer 3 ans aujourd'hui, si vous prenez 60 en 10 ans, faites le calcul. C'est-à-dire à leur rythme. Évidemment, ailleurs, on aurait pu avoir une autoroute 6 voies en 3 ans. Mais quand nous sommes au Cameroun et qu'on conçoit des voies rapides en 60 kilomètres en 10 ans, il faut attendre 30 ans pour qu'on puisse terminer cette affaire-là. Et ça, le Cameroun ne mérite pas ça. Il faut passer à autre chose. Le ministre a dit que ce sera terminé dans 3 ans. Moi, je me fie à ce que le ministre a dit. Je me fie des paroles d'hommes politiques. Ils nous ont toujours annoncé des choses et on n'a jamais vu rien venir. Pourquoi tu es si sceptique ? Je ne suis pas sceptique. C'est l'expérience. Moi, je l'ai vécu toute ma vie. Tu vois, toi, moi. Non, pas du tout. Je voudrais même voir tout en blanc. Mais il ne faut pas qu'on me demande à moi, n'est-ce pas, de dire ce qui est noir que c'est blanc. Parce qu'en fait, il y a un célèbre penseur, je vais finir par là, qui disait que, en réalité, si face à des situations d'injustice, vous gardez le silence. Cela signifie que vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Et moi, je ne voudrais pas être du mauvais côté de l'histoire. Merci, M. Cyprien Olinga. Ça, je vous le souhaite.